Musique Fil rouge Lee de la chaîne YouTube Really Hunted est un habitué de la série de vidéos sur les maisons hantées, et on le voit régulièrement. Depuis plusieurs années, il poste sur sa chaîne YouTube des phénomènes paranormaux qui se produisent chez lui. Récemment, sa femme et ses enfants sont revenus vivre dans leur maison, puisqu'un prêtre est venu baigner les lieux. La famille va vivre 9 mois de tranquillité, mais les mésaventures de Lee ne sont pas finies. Sous-titrage ST' 501 Les chiens s'en blanquillent. Quelques jours plus tard, Lee dort de nouveau avec sa femme, mais un seul de ses chiens. Il semble de nouveau inquiet, et pour cause. Il va se passer quelque chose de très étrange. On peut voir une silhouette noire foncer sur Lee. Le chien semble le remarquer, et Lee réagit immédiatement, comme si cette chose venait d'interagir avec lui. Après ça, Lee décide d'installer des caméras SLS pour voir s'il arrive à capturer quelque chose. Et ça sera effectivement le cas. Sous-titrage ST' 501 La caméra SLS détecte une silhouette observée Lee. Elle se penche au-dessus de lui et s'installe même sur le lit. Après ça, la table de chevet est projetée. Encore une fois, Lee nous apporte des preuves plus que troublantes. Glissade. Un youtubeur du nom d'Olek Petrov prétend vivre dans une maison hantée. Et pour preuve, un jour, alors qu'il est seul chez lui, il dit entendre des bruits venir de sa cuisine. Donc, il y a tout petit peu, il dit, c'est bon. J'ai eu de la bonne nouvelle. J'ai eu de la bonne nouvelle. Une chaise est brusquement projetée vers le YouTuber, ce qui le terrifie. Pour lui, pas de doute, il s'agit bien de ce qui hante sa maison. Mais bien sûr, on n'est pas à l'abri d'une mise en scène. Le redditeur Dopa et Landskate prétend vivre dans une maison hantée, et on l'a déjà vu à plusieurs reprises sur la chaîne. Un soir, vers 1h45 du matin, alors qu'il regarde la télé, il entend du bruit autour de lui. Il sort sa caméra et filme ceci. Oh, the table scared the s*** out of me. ... ... ... ... ... La porte s'ouvre seule. Il s'agit d'une porte coulissante, elle n'est donc pas facile à fermer comme ça. Lorsque le redditeur jette un oeil à la salle de bain, il n'y a rien ni personne. Pour lui, sa maison est bel et bien hantée. Accès interdit. Sabrina tient un compte TikTok appelé sapcarl8890. Un jour, elle se rend dans le manoir d'Aston Hall à Birmingham. L'endroit date du XVIIe siècle. Thomas Hope y résidait à sa création. Et sa fille, Marie, a été enfermée dans une petite pièce du grenier pendant 16 ans, après être tombée amoureuse d'un servant et avoir tenté de s'enfuir. Elle décèdera finalement des conditions horribles de sa détention. Et il est dit que son esprit est entré encore les couloirs du manoir. Sabrina se rend sur place avec sa famille pour visiter. Elle arrive vers la pièce où Marie était enfermée. L'endroit est bien évidemment interdit d'accès. Et le mari de Sabrina va tenter de communiquer avec Marie. Et il va se passer ceci. ... il fait un peu d'accès. Ça veut dire que tu es pu faire ? Nous savons que tu es là, nous avons vu que tu. Où est-tu, Mary? Oh my God! Mary? J'ai vu ça! Tu as vu ça? Oui. Mary? J'ai peur. Tu es encore là, Mary? Tu peux venir maintenant. Je m'appelle Thomas. Bonjour. On peut voir une silhouette passer deux fois. L'endroit est difficile d'accès et les escaliers sont dangereux. Sabrina va montrer l'apparition aux employés du manoir, qui seront eux aussi choqués par cette vision. Après ça, Mary postera une dernière vidéo pour s'expliquer. So many people are asking this question. Me and my husband are not investigators nor are we ghost hunters. We were there as tourists. My husband thought it was clever to call out Mary after learning her history of walking around the castle. I was petrified and didn't find it very funny. And as you can hear in the video, I kept saying how scared I was. When we saw the shadow, as I dropped my phone, as you can see my phone goes down, something came towards us. At this point, I had started crying as a big grown woman. I don't mess with spirits, I don't mess with anything like that. Since leaving there, I have felt so weak, so sick. Retour aux sources. Le youtuber Blake Smith, que l'on a déjà vu dans la toute première vidéo de ma chaîne, et ça c'est plutôt beau, prétend vivre dans une maison hantée. J'en avais déjà montré un extrait, mais je ne vous avais pas tout montré. Et deux ans plus tard, c'est le moment idéal. Le youtuber prétend vivre dans une maison hantée. Et il a déjà appelé la police à plusieurs reprises. Un soir, alors qu'il est seul chez lui, il entend des pleurs dans sa cave. Il décide d'aller voir. C'est parti. wollt? Neu et moi on! Gardez-vous là derrière? OK, je lui... ... ... ... On peut effectivement entendre quelqu'un pleurer, mais personne ne répond aux appels du Youtuber. Plus tard, Blake entend de nouveau les mêmes bruits. All right, let's see what I get. Let's see what I get. Let's see what I get. On peut entendre encore les pleurs résonner dans la cave. Cela ressemble presque à des appels à l'aide. On peut aussi voir des objets glisser sur le sol. Quelques jours plus tard encore, Blake entend les mêmes pleurs dans sa cave. Oh, I wanted to catch this on tape. My basement door has been doing it. I live alone, by the way, but my basement door has been doing this every night around 11.30. And I don't... Here. Looks like there's someone there, but I have been too much of a **** to go down, so here I go. Is anyone here? Oh, Jesus. Alright. Alright. Ça semble être quelque chose de récurrent dans sa maison. Depuis, on n'a pas eu plus de nouvelles. Je suppose que les phénomènes se sont arrêtés. Je suppose que les phénomènes se sont arrêtés. En bonus, je voulais vous parler d'une vidéo un peu plus légère. Elle vient du compte YouTube JPH88. Un homme décide d'enquêter sur une maison qui aurait apparemment servi à inspirer le film The Grudge. Et au bout d'un moment, il va se passer ceci. Un homme décide d'un moment, il va se passer ceci. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est pour ça que je la mets en bonus, mais il faut admettre que l'ambiance est bien flippante, avec la silhouette qui se rapproche du caméraman. Sous-titrage Société Radio-Canada